Je vous remercie, honorable Président, pour la parole m'a accordée. Honorable Président, le projet de loi sur la réserve armée de la Défense mérite d'être soutenu par tout patriote congolais qui dénoncent et surtout qui condamnent l'agression rwandaise avec tous ces crimes, crimes commis contre nos parents, contre nos frères et soeurs, surtout dans la partie orientale de notre pays. Comme l'a dit l'auteur du projet, honorable Président, ce projet a pour objectif de protéger la souveraineté nationale, chèrement acquise, protéger l'intégrité territoriale de notre pays et de défendre les intérêts supérieurs de la nation, notamment mettre fin au pillage systématique de nos ressources. Honorable député et très chers collègues, pour atteindre ces objectifs que je venais d'énumérer de manière non exhaustive, toute armée qui se veut professionnelle et républicaine doit avoir à son sein un corps de réserviste qui peut venir à tout moment en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et cela est conforme avec l'article 187 de la Constitution, honorable Président. Première alinéance, face à la réalité, honorable député et très chers collègues, que nous vivons à l'est de notre pays, il est temps de mettre en action tous les moyens légaux afin de stopper les humiliations, rétablir la souveraineté nationale et faire respecter les principes chers à des nations civilisées, les principes de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Vous veniez de suivre il n'y a pas longtemps les égaréments d'un Président qui s'éveille Hitler africain. Maître Fain aussi, honorable Président, a des crimes. Maître Fain, je disais, honorable Président, a des crimes. Crimes de guerre, crimes de génocide et des crimes contre l'humanité que ces mêmes dirigeants africains s'étarguent la poitrine de les avoir planifiés et de les avoir commis en République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle, honorable Président, j'exhorte mes collègues. Les bases juridiques, il y en a plein s'agissant de cette loi. On peut aller à l'article 63, on peut aller à l'article 64, on peut aller à l'article 187, on peut aller à l'article 122.15. Et donc, j'exhorte mes collègues de recevoir ces projets, honorable Président, et de les traiter en mode d'urgence. Et je dis, je vous remercie.